Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du journal dont voici tout de suite les grands titres. La mission d'évaluation préélectorale du Conseil consultatif électoral de la SADEC, satisfaite des échanges avec que les différentes parties prenantes et prêtes à revenir pour l'observation des élections du décembre prochain. Les traits de la MONISCO en République démocratique du Congo, les conseils de sécurité des Nations Unies encouragent la République démocratique du Congo à mettre en place un plan de désengagement complet d'ici novembre prochain. Octobre Rose dans l'objectif de mettre en lumière les personnes qui combattent cette maladie. Le monde entier célèbre chaque le 19 octobre la journée mondiale contre les cancers du sein. Mais tout d'abord, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a partagé un repas de corps avec les officiers généraux et supérieurs ainsi que le sous-officier de forces armées de la République démocratique du Congo. C'était au chapiteau de la cité des lignons africaines. La presse présidentielle. Au rythme de la fanfare militaire, le président de la République fait son entrée au chapiteau de l'Union africaine. Il est 15h ce mercredi. Dans l'assistance, les officiers généraux supérieurs, subalternes et sous-officiers des forces armées nationales, tous en tenue des galas, ont répondu à l'invitation du commandant suprême pour un repas de corps. Prenant parole pour la circonstance et au nom des siens, le général Ekengé a réitéré l'engagement des forces armées de la République à toujours servir avec loyauté la patrie et protéger ses citoyens conformément au serment. Officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité. Nous vous assurons qu'en dépit des vicissitudes du moment, notre détermination est totale et notre dévouement sans équivoque. Face à l'agression contre notre intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, Les FARDEC sont aujourd'hui suffisamment outillés et capables de relever tous les défis jusqu'au sacrifice suprême, car c'est notre devoir sacré. Mampingaya et FARDEC, notre dévise ! N'est jamais trahi le Congo ! N'est jamais trahi le Congo ! N'est jamais trahi le Congo ! Recevant cet acte de renouvellement, d'engagement des officiers au nom de l'armée, le commandant suprême a sereinement rassuré ces derniers de sa confiance, avant de leur rappeler les prescrits de leur mission. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps, ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions, ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut, parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Redévables vis-à-vis de la population, les militaires ont rassuré aux garants de la nation qu'aucune action de séduction de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler leur engagement à demeurer apolitique, républicaine et légaliste. L'objectif étant, encore et toujours, la défense des intérêts vitaux de la République. Et à l'Assemblée nationale, les élus autorisent la ratification du projet des lois portant autorisation de la ratification de l'accord de financement du déjuin 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et les Trade and Development Bank au titre des financements du projet de construction du centre financier de Kinshasa. Suivez. La séance plénière du 18 octobre 2023 au niveau de la Chambre basse du Parlement a porté sur les projets des lois relatifs au Bureau d'information sur les crédits ainsi que les projets des lois portant autorisation de la ratification de l'accord de financement du déjuin 2023 conclu entre la RDC et Trade and Development Bank au titre de financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. Donc, compte tenu de toutes ces contraintes, est né le premier projet qui était de construire justement ce centre financier qui hébergera le cabinet du ministère des Finances, le cabinet du ministère du Budget, quelques directions essentielles, notamment la direction générale du Trésor qui est la grande réforme que nous avons mise en œuvre, le secrétariat général, la direction générale des recettes administratives, une partie de la DGI, une partie de la DGDA. Cette première partie du projet se chiffre à 150 millions de dollars. et à cela s'ajoute la deuxième partie du projet, c'est-à-dire le centre de congrès, le centre de congrès qui peut héberger jusqu'à 3000 places. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi a annoncé le lancement sous peu des travaux de réhabilitation des différents axes routiers à travers le territoire national, notamment Ambojimaï, Bukavu, Kisangani et tant d'autres. Au bout du compte, la plénière a décidé de déroger à l'article 150 de son règlement antérieur, faute des temps. Aussi a-t-elle opté pour les votes in globo des articles de cette loi ? La mission d'évaluation préélectorale du conseil consultatif électoral de la SADEC est satisfaite des échanges avec les différentes parties prénantes et prêtes à revenir pour l'observation des élections du décembre prochain. Avant leur départ, ils ont eu un entretien avec le président de la commission électorale nationale indépendante, Délika Dima. Nous sommes ici pour mener une évaluation préélectorale. Nous voulons également être saisis de la situation politique et de la situation sécuritaire du pays pour voir si elle se prête à la tenue des élections. Nous évaluons également le cadre juridique, notamment la constitution, la loi électorale, mais aussi nous évaluons l'état de préparation de la CENI pour la tenue des élections. Nous avons rencontré plusieurs parties prenantes, entre autres les autorités du gouvernement, la société civile, les partis politiques, la presse, les différents groupements tels que celui des femmes, de la jeunesse et ainsi de suite. Bien sûr que la CENI est un acteur clé dans ce processus électoral. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer le président afin d'évaluer l'état de préparation de la CENI pour l'organisation des élections. En effet, oui, nous sommes satisfaits. Nous avions d'abord rencontré le vice-président il y a quelques jours, qui a répondu aux plusieurs questions que nous avions. Il nous a également envoyé par écrit un document sur les informations qui avaient été demandées. Cela a été suivi par la visite de ce jour où nous avons rencontré le président lui-même, qui a répondu à toutes les questions que nous lui avons posées concernant le processus électoral et certains points qui ont été rélevés lors de nos rencontres avec les autres parties prenantes au processus électoral. Le président a pu donc répondre à toutes les questions que nous lui avons posées et ses réponses étaient en effet satisfaisantes. Nous sommes heureux de voir tout le travail qui se fait ici à la CENI. Bien évidemment, nous sommes impatients de revenir lors des élections avec la mission d'observation que nous allons accompagner. Évoluant dans ce journal, le ministre de finances Nicolas Kazadi a présidé le mercredi 18 octobre 2023 la réunion de Troïka politique pour lancer justement les travaux de la cinquième revue du programme conclu avec le FMI. Ils ont examiné également la performance du programme sur le plan budgétaire et monétaire. Suivez. La réunion de la Troïka politique qui a pour objectif lancé les travaux de la cinquième revue du programme conclu avec le FMI a été présidée par le ministre de finances Nicolas Kazadi. Les autorités de la mission du FMI ont lors de la dite réunion examiné la performance du programme sur le plan budgétaire et monétaire mais également les réformes convenues. Ces travaux vont se poursuivre avec les différents ministères et services suivant le programme partagé. Les deux parties ont affiché leur optimisme quant à l'issue satisfaisante de la revue en cours. Il s'y est dénoté que ceci constitue une grande symbolique dans l'histoire de la relation entre les FMI et la République démocratique du Congo. D'un ministère à un autre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a doté le ministère des Hydrocarbures d'un nouveau cadre organique. Cette administration dispose dorénavant d'un outil moderne de gestion, de communication et d'évaluation. Suivez. Le ministère des Hydrocarbures dispose désormais d'un nouveau cadre et structure organique, définissant clairement les responsabilités afin de permettre à ce ministère de jouer pleinement son rôle dans les efforts des développements socio-économiques de la RBC. Pour les travaux de la commission mixte fonction publique hydrocarbures, la signature du nouveau cadre et structure organique par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des Hydrocarbures, Didier Moudimbu, permet à cette administration de disposer d'un outil moderne de gestion. Rélévant les opportunités de travail qu'offre le nouveau cadre organique du secrétariat général aux Hydrocarbures, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur le respect de la vision du chef de l'État visant le rajeunissement qualitatif et compétitif. Nous avons choisi d'agir afin de concrétiser une volonté forte qui s'est exprimée depuis un peu moins de cinq ans dans notre pays à travers le président de la République, chef de l'État, qui est porteur de la détermination de doter notre pays d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Les cadres organiques sont implémentés, élaborés avec un référentiel des emplois. Et ces référentiels fixent le maximum des effectifs à ne pas dépasser. Nous avons là des perspectives qui peuvent nous permettre de récruter. Mais ces recrutements, ainsi que vous le savez, selon la volonté du président de la République, se fait de manière qualitative. Disposant d'un nouveau instrument de gestion, le ministre des Hydrocarbures s'est dit satisfait de la mise en place du nouveau cadre et structure organique de son ministère qui sert d'outil de référence pour satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Vous savez que nous avons lancé les appels d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Donc ça fait que nous avons besoin encore de plus de personnel et des agents qualifiés pour pouvoir nous aider à remonter le secteur des hydrocarbures. Car c'est un grand secteur, c'est un secteur qui est censé porter beaucoup, mais malheureusement qui n'est exploité qu'à 4,5% à ce jour. Donc pour atteindre le maximum, je pense que nous avons besoin des intelligences et des gens qui ont la capacité qu'il faut. Et grâce à ce cadre, ça nous permettra de faire un recrutement responsable qui pourra nous permettre de booster le secteur. Retrait de la MUNISCO en République démocratique du Congo après 25 ans de déployement de son contingent, les conseils de sécurité des Nations Unies encouragent la République démocratique du Congo à mettre en place un plan de désengagement complet d'ici novembre. Yves Maëlle. Suite à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo d'un retrait accéléré de la mission onisienne à partir de la fin de cette année, les conseils de sécurité des Nations Unies ont encouragé mercredi 10 octobre dernier les gouvernements congolais à élaborer d'ici novembre de cette année un plan de désengagement complet. Cet organe exécutif des Nations Unies s'est du prêt à décider d'ici la fin de 2023 de l'avenir de la mission des 100 retraits progressifs, responsables, durables et de mesures concrètes et réalités en prendre en priorité pour mener à bien ces retraits. ont indiqué les 15 membres du conseil de sécurité de l'ONI demandant par ricochet des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonnées des contingents ainsi que la réduction progressive des effectifs de la MONISCO. Dans sa déclaration, le conseil de sécurité a souligné l'importance de parvenir à un règlement politique de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans cette démarche, le conseil a réaffirmé son appui à l'action menée au niveau régional dans le processus des Nairobi et le Rwanda. Ces membres du conseil de sécurité de l'ONI ont plaidé pour la définition des mobilités pratiques, des transferts graduels, des responsabilités, de l'élaboration du plan opérationnel, de mise en place du retrait et la définition des tâches devant être accomplies dans les cadres de la transition de cette mission. Il a par ailleurs souligné l'importance de la coordination et de la complémentarité entre les initiatives politiques militaires mises en œuvre en République démocratique du Congo. Au sujet des groupes rebelles, les conseils de sécurité exigent qu'il soit mis fin des toutes nouvelles avancées du M23 visant par des actions de l'ONI et que des engagements pris en faveur du retrait de tous les secteurs occupés et de sans-containement soient immédiatement et pleinement mis en œuvre. A propos des élections provues en décembre 2023, les conseils de sécurité demandent aux autorités congolaises de continuer à mettre en place des processus pacifiques, transparents et crédibles dans l'ensemble du pays pour garantir la participation pleine, égale, effective et véritable de femmes à toutes les étapes de ces processus, tant comme candidate qu'électrice. Et c'est 19 octobre 2023, les personnels du comité national de jeu de la francophonie ont manifesté devant les bâtiments du ministère de finances à Kinshasa dans la commune de Lagombé. Rappelez-vous que ces derniers réclament l'air 4 mois des salaires et primes. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai annoncé au sommaire, le monde entier célèbre chaque le 19 octobre la journée mondiale contre les cancers du sein appelée Octobre Rose, une occasion de mettre en lumière seuls et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et la sensibilisation et de réunir les fonds pour aider les chercheurs et les soignants. Regardez. Chaque année, le mois d'octobre est marqué par une campagne de sensibilisation mondiale visant à mettre en lumière la lutte contre les cancers du sang. Octobre Rose est un mouvement dédié à la prévention, au dépistage précoce, au traitement et au soutien de personnes touchées par cette maladie. La sensibilisation joue un rôle clé dans la lutte contre les cancers du sang. Les campagnes Octobre Rose visent à informer le public sur les risques, les symptômes et l'importance du dépistage précoce. Plus la sensibilisation est grande, plus les chances de détecter la maladie à un stade précoce augmentent, ce qui améliore considérablement les taux de survie. A l'échelle mondiale, une femme sur huit risque d'être touchée par ces cancers au cours de sa vie. Plus de 60 000 femmes sont atteintes chaque année. Les cancers du sang causent 12 000 décès par an. Et en dehors de nos frontières, la Chine et la Russie maintiennent une coordination stratégique étroite et efficace. A déclaré hier, le 18 octobre 2023, les présidents chinois à son homologue russe. Lors d'un entretien dans la capitale chinoise, le volume d'échanges commerciaux, bilatéraux ont atteint un pic historique, selon les présidents chinois. Au menu des discussions, la coopération économique entre les deux pays, mais pas seulement, dans le contexte actuel du conflit en cours au Proche-Orient. Une situation de tension géopolitique dont la Russie et la Chine peuvent tirer profit, selon Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont condamné l'attaque de l'hôpital à Gaza, qui a fait plusieurs centaines de morts, tout en appelant à mettre fin au conflit. A l'ordre du jour également, la guerre en Ukraine, abordée à l'abri des regards par Xi Jinping et Vladimir Poutine. Kiev vient d'annoncer l'utilisation des missiles américains Attaq-MS de longue portée, livrés dans le plus grand secret. Mais selon le président russe, cela ne changera pas le cours de la guerre. Il n'y aura aucun résultat. C'est pourquoi la fourniture de missiles est une erreur. Et il n'y a rien de bon pour l'Ukraine dans ce sens non plus. Cela ne fait que prolonger l'agonie. Isolée sur la scène internationale depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie cherche à resserrer les liens avec Pékin. Critiquée aussi par les occidentaux, la Chine appelle à l'intégrité territoriale de tous les pays, sans pour autant condamner Moscou. On en est au rappel des principaux titres. La mission d'évaluation préélectorale du Conseil consultatif électoral de la SADEC satisfaite des échanges avec les différentes parties prénantes et prête à revenir pour l'observation des élections du décembre prochain. Retrait de la Monisco en République démocratique du Congo, les conseils de sécurité des Nations Unies encouragent la République démocratique du Congo à mettre en place un plan de désengagement complet d'ici novembre. Octobre rose dans l'objectif de mettre en lumière les personnes qui combattent cette maladie. Le monde entier célèbre chaque 19 octobre la journée mondiale contre les cancers. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.